Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostique. Ici Maxence Rigottier et aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau pronostic sur le championnat d'Angleterre. Mon pronostic, c'est le suivant, Arsenal top 4 du championnat d'Angleterre de football saison 2021-2022. Donc, juste avant de vous partager mes critères, mes arguments concernant ce pronostic, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour joindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je vais juste rappeler sur la chaîne YouTube, j'ai proposé trois pronostics long terme. Premier pronostic long terme, c'était Nice top 3, deuxième pronostic long terme, Nice top 5 et troisième pronostic long terme, meilleur buteur du championnat d'Espagne Karim Benzema. Donc là, on a tous les pronostics en cours, donc trois pronostics long terme que je vous ai partagés sur la chaîne YouTube. Donc, pour le moment, Karim Benzema est bien parti pour être le meilleur buteur du championnat d'Espagne de football 2022. Donc, vous voyez, il a 19 buts versus 13 buts junior Vinicius. Il a deux autres pronostics long terme sur cette chaîne, donc là, vous le voyez ici à l'écran. Pour le moment, Nice est bien troisième, donc avec trois points d'avance sur Rennes et Strasbourg et également donc matelas de sécurité additionnel pour le top 5. Donc, top 3 à mon avis, ça va jouer jusqu'à la 38e journée et en revanche, top 5 est très, très bien parti. Pourquoi ? Parce que meilleure différence de but par rapport à Lens actuellement et 6 points d'avance. Voilà. C'était pour la petite aparté. Donc, je vous invite à regarder tout ça pour aller voir les dernières vidéos de la chaîne, Nice top 3, Nice top 5 ou encore Karim Benzema, meilleur buteur du championnat d'Espagne. Ça vous permettra de voir l'analyse. Donc là, mon pronostic, c'est le suivant. Comme je vous l'ai évoqué, je vais vous mettre les cotes. Donc, on a sur unibet.fr, donc cote à 1,75, sur Betlic, on a une cote à 1,80, Arsenal top 4. Si vous êtes sur d'autres bookmakers ANG comme Parion Web, Bwin, PMU, Winamax ou encore que sais-je, prenez évidemment la meilleure cote par rapport aux bookmakers que vous avez actuellement. Comme ça, ça vous permettra d'avoir évidemment plus de gains lorsque le pronostic sera gagnant. Donc, voici mes différents arguments. Je vais les illustrer maintenant, comme ça, ça va vous permettre de comprendre mon feedback, pourquoi je vois Arsenal top 4 du championnat d'Angleterre 2022. Donc, premier avantage, pas de Coupe d'Europe pour Arsenal. Donc, vous voyez juste ici, donc là, il reste seulement jusqu'au 22 mai 2022 des matchs de championnat d'Angleterre, donc de première ligue et Arsenal n'a eu aucune Coupe d'Europe cette année. Donc forcément, ça, ça va être un gros avantage dans la balance. Ensuite, deuxième avantage concernant ce pronostic, donc Arsenal top 4 du championnat d'Angleterre de football. Là, vous voyez juste ici, donc trois matchs de retard avec seulement deux points en moins par rapport à Manchester United et West Ham. Donc là, vous voyez, Manchester 27 matchs, West Ham 27 matchs. Donc, même nombre de points que West Ham, mais Arsenal a seulement 24 en compte et deux points de moins que Manchester en ayant trois matchs en moins. Donc ça, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que si Arsenal gagne ces trois matchs de retard, ils vont être haut la main quatrième. Donc ça, c'est vraiment très appréciable comme atout. Ensuite, troisième avantage, donc là, je vais vous montrer juste maintenant. Donc, calendrier très favorable par rapport aux adversaires directs Tottenham, Manchester United ou encore West Ham. Donc, je vais vous mettre les trois calendriers, hop, juste ici, comme ça, ça va vous permettre de comprendre. Donc, si on prend l'exemple de Manchester United qui pour moi, c'est eux qui ont le calendrier le plus dingue. Donc, Manchester va jouer donc à Manchester City, recevoir Tottenham. S'ils se qualifient en Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid, ça va leur remettre de la fatigue additionnelle. Ensuite, donc un match qui aura lieu aussi à Liverpool, ils vont recevoir Chelsea, ils vont aller à Arsenal. Donc, calendrier de la mort pour Manchester United, Manchester City, Tottenham, Ligue des Champions, Liverpool, Arsenal, Chelsea, etc. Donc, vous doutez bien que pour Manchester United, ça va être très compliqué. Ensuite, on va regarder West Ham. Donc, je vais vous montrer juste ici. Donc, West Ham, donc Liverpool, ici, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Arsenal. Donc, calendrier assez complexe là encore pour West Ham plus la Ligue Europa, donc notamment la confrontation contre Séville. Donc, je ne sais pas si West Ham va arriver à se qualifier, mais vous le savez comme moi, si vous avez de l'expérience, la Coupe d'Europe enlève du flux nerveux dans les jambes, ajoute pardon du flux nerveux dans la tête, amène davantage de fatigue, etc. Donc là, vous avez vu Manchester United, vous avez vu West Ham et on va regarder calendrier de Tottenham, juste ici. Donc, Tottenham a donc Manchester United, Liverpool, West Ham. Donc, c'est assez kiff-kiff, on va dire, avec Arsenal. Après, l'avantage vis-à-vis d'Arsenal pour Arsenal par rapport à Tottenham, c'est qu'Arsenal a 3 points d'avance vis-à-vis de Tottenham, une meilleure différence de but et un match en moins. Donc du coup, ce qui est plutôt appréciable, si je vous le remets juste ici. Donc, meilleure différence de but d'Arsenal par rapport à Tottenham, 3 points d'avance. Donc, quand on a une meilleure différence de but, c'est comme si on avait 4 points d'avance et un match en moins, donc ça fait potentiellement 6 points d'avance avec un calendrier équivalent. Donc ça, ça va être aussi un gros va-tour. Ensuite, avantage numéro 4, Manchester United et West Ham jouent la Coupe d'Europe. Donc là, on a Manchester qui va réaliser son match retour de huitième de finale contre l'Atletico Madrid. Donc, s'il passe, il y aura des quarts de finale qui vont enlever pas mal de jus. Et West Ham, pareil, double confrontation contre Séville. Donc, ils vont évidemment perdre pas mal d'énergie. Et ensuite, avantage numéro 5, je vais vous partager. Arsenal est troisième du championnat d'Angleterre à domicile. Vous voyez juste ici, donc juste après les deux cadors, Liverpool et Manchester City. Donc, ce qui signifie que les six derniers matchs à domicile, on sait qu'Arsenal va engranger pas mal de points. Et à l'extérieur, Arsenal a des difficultés, mais reste sur trois victoires consécutives. Donc du coup, les Gunners deviennent de plus en plus brillants. Donc, on voit vraiment l'excellente dynamique d'Arsenal. Et vous voyez aussi en global, on a trois victoires et un nul au cours des quatre derniers matchs. Donc, belle dynamique positive concernant ce pronostic et ces matchs. Donc pour moi, il y a un seul et unique inconvénient qui est plutôt Tottenham. Finalement, comme il y a juste trois points d'avance pour Arsenal et une meilleure différence de but, ce qui fait quatre points et un match en moins, je dirais, selon moi évidemment, le football parfois réserve ses surprises. Mais globalement, qu'est-ce que je vois ? Je vois surtout une lutte pour la quatrième place entre Arsenal et Tottenham. Pourquoi ? Parce que Manchester United et West Ham, ils ont déjà pas mal trois matchs de plus. Donc, c'est énorme. Et surtout, comme ils ont la Coupe d'Europe et un calendrier qui est très complexe, ça va être très dur pour eux, pour leurs onze derniers matchs, d'avoir pas mal de points. Donc, je récapitule les différents avantages vis-à-vis de ce pronostic concernant Arsenal top 4. Avantage numéro un, pas de Coupe d'Europe pour Arsenal. Avantage numéro deux, trois matchs de retard avec seulement deux points de moins que Manchester United et West Ham. Avantage numéro trois, calendrier très favorable pour Arsenal par rapport à ses adversaires directs. Tottenham, West Ham, Manchester United. Avantage numéro quatre, Manchester United et West Ham jouent la Coupe d'Europe. Et avantage numéro cinq, troisième du championnat de domicile et trois victoires consécutives à l'extérieur. Donc, énorme dynamique positive des Gunners. Donc là, concernant Beckley, on a une cote à 1,80. Concernant Unibet, on a une cote à 1,75 que vous voyez juste ici. Donc moi, ma recommandation, comme tous les pronostics YouTube, vous pouvez réaliser un pronostic de 2 % de votre capital. Donc, si vous avez un capital de 10 000 €, 200 €. Si vous avez un capital de 1 000 €, 20 €. Si vous avez un capital de 100 000 €, 2 000 €, etc. Donc, 2 % de votre capital sur le pronostic. Et vous, dites-moi dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous voyez top quatre plutôt Manchester United, plutôt West Ham, plutôt Tottenham, peut-être une remontada des Wolves. Laissez-moi votre retour d'expérience par rapport à tout ça. Ce sera intéressant d'avoir votre feedback. Donc, laissez-moi juste en dessous vis-à-vis de tout ça. Donc, merci d'avance pour la réponse. Si vous voulez avoir davantage de vidéos pronostiques, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Ça me permettra de savoir si vous voulez avoir davantage de vidéos pronostiques sur cette chaîne YouTube avec mes différentes analyses. Donc, merci par avance. Cliquez ce petit bouton-là et partagez la vidéo à vos autres connaissances parieurs investisseurs. Et merci une nouvelle fois pour votre feedback directement dans les commentaires sur ce pronostic. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est quelle stratégie pour gagner entre 500 et 2 000 € par mois avec les paris sportifs ? Donc, en faisant vos propres pronostics, des trades sur Betfair, des paris semi-long terme ou long terme, en réalisant un suivi de tipsters. Donc, pour bénéficier de cette formation offerte, lien dans la vidéo YouTube, « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de cette formation offerte directement dans votre boîte mail. Laissez bien votre prénom, votre adresse mail et ce qui vous permettra d'avoir ce cadeau de bienvenue. Donc, vive les parieurs gagnants, bons pronostics, bons gains et au plaisir pour la suite ! Bye bye ! ... ... ... ... ...